Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous aimez les effets spéciaux Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de ma série Les meilleurs setups de mes abonnés J'adore cette série parce que je peux voir avec quoi vous jouez, avec quoi vous travaillez Est-ce que vous avez comme matériel, est-ce que je vous ai guidé ou non Durant l'acquisition de ce matériel, c'est assez intéressant pour moi à voir ça Pour que la série continue, n'hésitez pas à m'envoyer le vôtre Avec des photos et des vidéos de qualité Et un petit texte qui vous présente Voilà, je m'appelle Julien, je fais ça dans la vie Mon setup coûte tant, j'ai ça en carte graphique, ça en carte mère, etc, etc Le mail sera en description, c'est très important si vous voulez que la série continue Mais aujourd'hui on va analyser 5 setups Voilà, on a les 5 noms et les 5 setups dans un petit dossier J'ai mon dossier, tout est prêt Les photos sont mises, les textes sont mis Je vous remercie les gars d'avoir participé Il y a eu beaucoup plus de participation que ces 5 setups là Mais j'ai pris les meilleurs, la crème de la crème On a des trucs les gars, mais je me dis, mais il y en a ils sont vraiment dans le futur Ça fait très plaisir de voir que la communauté, elle est là Et puis on a vraiment des gens qui ont beaucoup de setups On va voir ça tout de suite On commence avec le premier setup, le setup de Florian On va lire ce que Florian nous a envoyé Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 18 ans Et c'est avec plaisir que je te montre mon setup Je suis étudiant en électricité en alternance Et j'ai acheté ce setup avec mon argent que j'ai économisé Le setup m'a coûté environ 1800 euros Je pense que ton alternance t'as beaucoup aidé du coup pour financer ton setup Et ça c'est vraiment cool parce que je vois beaucoup d'enfants, des gens qui sont mineurs Qui veulent un setup et évidemment à cet âge là Et bah c'est très compliqué de mettre de côté à part aux anniversaires et tout Et ça je vous le comprends, enfin je vous le comprends totalement J'étais dans ce même cas là Là on a toutes les caractéristiques mais on va regarder les photos On commence avec un clavier style series RGB Qui coûte 210 euros Putain la vache c'est un vrai bulge Un écran Asus de 230 euros Et bah dis donc on a vraiment des produits qui sont assez chers à l'unité Je vois qu'il est un petit peu incurvé, c'est vraiment intéressant Il a l'air complètement agréable à utiliser Et je vais essayer de faire en sorte que tout se retrouve dans la description Ça va être difficile mais je vais essayer On a une souris Logitech G Pro Wireless Ok donc Wireless Moi j'ai toujours la G502 des anciens Et le fil commence à être mangé Mais j'adore cette souris en fait J'ai beau en ouvrir beaucoup J'adore la souris G502 Un casque HyperX et son micro coûte 60 euros Il l'a eu dans un pack Ok On a ici la tour Et oui c'est ce que je vois on a un watercooling Watercooling c'est un truc que j'ai pas encore dans mon PC Et je me dis si j'ai l'opportunité avec une marque ou quoi d'avoir un watercooling Bah ça sera avec plaisir C'est assez joli esthétiquement Mais c'est surtout très intéressant au niveau de la puissance qu'on y gagne En processeur tu as un Ryzen 5 2600 Une carte graphique GTX 1060 6 Go Qui coûte 300 euros Et en vue d'ensemble et bah ça donne ça Ouh j'ai vu que tu as une enceinte énorme sur la gauche Et bah dis donc L'ensemble est potable Voilà l'ensemble est potable On a vraiment quelque chose avec un tapis de souris qui englobe tout Et ça donne un aspect voilà c'est le setup c'est son coin à lui Avec une table semblable à la mienne Mon ancienne table parce que là c'est une table élévatrice que j'ai Mais c'est clairement la même table que j'avais Mais pas la même teinte de bois Ça va monter crescendo mais déjà on commence avec quelque chose de très acceptable Une 1060 ça permet de jouer à beaucoup de jeux Evidemment on pourra pas aller en ultra dans tous les jeux Mais on a quelque chose de correct de très correct Pour faire tout ce qu'on veut à peu près En tout cas j'aime beaucoup comment tu as transformé ton petit univers à toi Et maintenant on passe au deuxième setup On passe au setup de Florian Encore une fois il y a deux Florians dans la vidéo Et là on a reçu une dinguerie les gars On va lire ça ensemble Mais c'est incroyable C'est le setup qui va faire ma miniature clairement Et il s'appelle pas du tout Florian Il s'appelle Dylan Qu'est-ce que... Autant pour moi Autant pour moi Incroyable Incroyable les gars mais incroyable Salut Gilles je me présente Moi c'est Dylan J'ai 19 ans et je travaille depuis mes 16 ans Je suis peintre industriel Et mon passe temps est de jouer et de streamer Et il y a une chaîne Twitch Une chaîne Twitch que je mettrai dans la description Si je n'oublie pas Et on a du coup les photos à l'appui Et je vais lire un petit peu les caractéristiques Mais c'est dingue Les gars mais vous imaginez Vous rentrez de cours Vous avez passé une journée de merde Et vous vous retrouvez dans votre univers Avec des petites LED et tout Moi par contre les gars je vous jure Bah là ça se voit pas trop parce que je me suis calmé Mais tout ce qui est d'ailleurs de LED Et un truc sur les murs et tout J'adore Ça met dans une ambiance Et là mais c'est incroyable Incroyable Il y a deux PC Un PC de stream et un PC normal C'est une dinguerie D'ensemble c'est fou On va s'intéresser à l'intérieur de ton PC Ok donc là c'est son PC de jeu Son PC de jeu qui est un Ryzen 7 5800 Une RTX 3070 1 Tera de SSD Donc on est vraiment très bien 38 gigas de RAM 6 ventilateurs Corsair Oh la 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 Mais on a quelque chose qui se refroidit en permanence Ensuite son PC de stream Il a un Ryzen 5 2600 Une 1030 MSI 16 gigas de RAM 500 gigas de SSD Watercooling également C'est incroyable C'est incroyable de voir tout ça Oh la 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 Avec un petit clavier Oh la la mais c'est incroyable C'est incroyable en plus Cet écran là il est exactement fait Pour lire le chat tout simplement Du coup il a deux souris Pour les deux PC j'imagine Oh la la mais il y a tellement de choses Et d'ensemble Oh la la c'est Oh la la c'est trop beau putain Je suis très content pour toi mec Tu m'as dit que tu bossais depuis tes 16 ans Et en fait t'as créé ton univers C'est incroyable C'est incroyable Même les fonds d'écran ils sont trop beaux Mais pour l'instant tu es le meilleur setup que j'ai vu On passe au troisième setup Maintenant on va passer au setup de Mathias On va lire le texte Et on va lire un petit peu tout ce qu'il nous a dit Ah par contre il manque beaucoup d'informations Concernant les produits Salut moi c'est Mathias J'ai 15 ans je suis en seconde Je me suis procuré ce setup En économisant l'argent de mon anniversaire Et en travaillant l'été Ok j'ai acheté un setup comme ça pour pouvoir stream Donc je stream sur Twitch Si tu veux aller check Donc je mettrai également ton Twitch dans la description Et bah c'est parti on va voir ça Malheureusement il y a un petit peu de loup Mais vous voyez le délire On a un bureau Bah je crois que j'ai ouvert Oui j'ai une box un bureau qui était assez similaire Et d'ensemble voilà on a Le classique du streamer Avec un PC portable sur la droite Une caméra pour te filmer durant tes streams Un micro avec une perche Et en fait ce que j'aime C'est l'ambiance que tu as créé avec les LED en fait tout simplement Et ton bureau il est très stylé pour ça Pour jouer la nuit Ok donc un trépied derrière l'écran Ça c'est le classique Moi si là quand je vous parle il y a des trépieds derrière D'accord d'accord Donc le PC portable juste ici On voit qu'il y a une manette Ok Le téléphone qui est accroché juste ici Et un casque Et on voit une petite plante Une petite plante Je valide Deux petites plantes Je valide Je dois parler trop fort Un Google Home Et un écran J'arrive pas à voir la marque On a quelques mousses acoustiques qui se baladent Et qui sont un petit peu seuls Je dis ça en taquinant évidemment Parce qu'il y en a deux sur un mur Et trois sur l'autre Enfin quatre sur l'autre Ah Ah une photo très très clean de ton setup Et bah c'est très stylé On a un environnement assez dark Je vois que tu as une petite installation Avec du scotch Et un trépied Malheureusement on va manquer d'informations Sur le composant Enfin les composants de ton PC Mais on a quelque chose Esthétiquement de très clean Je valide ton setup Et on va passer au quatrième Et avant dernier setup On passe au setup du coup de Valentin Valentin qui nous dit qu'il a 16 ans Et qu'il est monteur vidéo Ça c'est intéressant à prendre en compte Pour voir un petit peu ce qu'il a dans son PC Je viens de finir mon setup De monteur Et j'avais envie de voir ce que tu en penses Son PC lui sert donc A faire du montage Et à jouer On va voir un petit peu tout ce que tu as En regardant également tes photos d'ensemble Alors on a un setup assez épuré On a un bureau avec un tapis de souris Sur mesure Enfin du moins je pense qu'il est intégré au bureau Si je ne me trompe pas Avec une lampe pour bien éclairer On a une webcam Que je vois juste en haut Le micro juste ici D'accord ok Le clavier et la souris On a quelque chose de bien rangé Micro bird du M1 On a le classique Le bird du M1 Qui fait l'affaire Qui fait le taf C'est le micro j'ai l'impression Le plus connu Un casque HyperX Bluetooth De chez Darty Il a un écran 144Hz Lenovo Deuxième écran BenQ 144Hz D'accord Donc on est en full 144Hz Alors on a une photo de son PC Malheureusement Elle est un petit peu floue Mais je vais détailler quand même Ce qu'il y a à l'intérieur On a une GTX 1080 Processeur Ryzen 7 3700 8 coeurs Et 16 Go de RAM Donc deux barrettes de 8 Une alimentation de 750 W Et un boîtier Corsair Mais on a quand même Quelque chose de clean Et de très bien Pour jouer Et également pour faire du montage On a un câble management T'as pris le temps de le faire Ça Je t'applaudis Moi en 4 ans Voire 5 ans Voire 6 ans Je n'ai pas pris le temps De faire des installations Comme celle-ci Mais ça change la vie Ça c'est un petit peu ton POV Du coup quand tu joues Ton clavier rocat Et ta souris Corsair Tu as même un support de casque Je viens de voir Bah écoute Ton setup pour moi est validé Il est très joli T'as réussi à tout accorder Et puis à avoir quelque chose De vraiment sympa Pour être monteur vidéo Et je te souhaite que du bien Dans tes activités futures On passe maintenant Au setup d'Hugo Hugo il va nous faire un petit texte Il nous a écrit YoGX Je t'ai déjà envoyé mon setup Sur Insta en DM Il y a 6 mois vers août Mais il a énormément changé Donc voilà Alors je ne sais plus Si je t'avais mis ou pas Mais dans tous les cas Je sais qu'il y avait beaucoup de setup Que j'ai pas pu mettre dans mes vidéos On va commencer par une photo d'ensemble Ok Une photo d'ensemble On voit qu'il y a de la lumière C'est pas mal Ça décore bien Alors ce qui est bien C'est le bureau Il est en bois Mais en fait moi Ce qui me gêne C'est parce que j'ai été habitué Pendant des années A jouer avec des bureaux Où est-ce qu'il n'y avait pas de tiroir Sur les côtés et tout On voit également que t'as un micro Et vraiment bien foutu Un support casque En fait tout est bien rangé Et ça c'est vraiment agréable à voir T'as une enceinte JBL Une petite enceinte JBL Que tout le monde adore Un microphone Newware NW800 en noir Un tapis de souris HyperX Surie S Un casque HyperX Cloud 2 Une souris Logitech G Pro Un clavier HK GK61 Une chaise GXT Trust Que je vais changer par une Nobel Chair Ok Et bah je pense que ça va changer pas mal de choses Les Nobel Chair c'est incroyable Alors avec ton PC je l'ai monté en août Avec une 3070 Ventirad Et là elle ne s'allume plus Ah ça c'est vraiment la hantise De tous ceux qui essayent de Enfin qui montent ou qui démontent leur PC Et on devrait tous penser A changer une fois par an Notre pad thermique qu'on met Entre le processeur et le Ventirad Ils nous montrent ok ok Également un petit rangement Avec le Ryzen 7 juste ici Ah ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Il n'y a aucun fil c'est tellement satisfaisant Les amis Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Et bah c'est très beau C'est très beau en plus La lumière tu peux la changer Tu l'as accordé un petit peu Avec le fond d'écran je trouve Et les lumières sur le PC C'est très joli Très joli à voir Là du coup tes boîtes Qui t'ont servi à faire ton PC toi même Petites étagères Avec de la décoration pardon Qui sont juste en haut De tes écrans d'accord Le support casque Que je trouve très très sympa Très mignon Et bah écoute Pour moi en fait je kiffe Je kiffe T'as réussi A faire ton petit univers à toi Encore une fois Et ça c'est ce que j'apprécie énormément Quand vous faites vos setups les gars C'est qu'avec des petites plumières Des petits trucs par-ci Des petits trucs par-là Vous rangez bien Bref c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous avez aimé Si vous avez du coup un setup Que vous trouvez intéressant A montrer Avec une petite histoire ou quoi N'hésitez pas à l'envoyer sur Mon mail pro Jx.contactpro Arrobas gmail.com Pour que la série puisse continuer La série des meilleurs setups De mes abonnés En tout cas si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et mon téléphone sonne Depuis 30 minutes Je vais câbler Je vais aller à la salle de sport les amis Allez bon après-midi à vous Si ça se trouve vous regardez la vidéo A 3h du matin Pour les plus intéressés J'ai créé un pack miniature Qui s'appelle le pack créatif De A à Z Avec un ami designer C'est un pack qui servira A faire vos miniatures Et à gagner du temps Quand vous allez faire vos miniatures C'est un concentré d'idées Et de créations Qui me semblent très utiles Pour les créations de miniatures Je l'utilise moi-même Pour faire mes miniatures Bref le lien est dans la description Pour en savoir plus Sous-titres par Jérémy Diaz